Tout d'abord, cette incroyable aventure sur un manège en Belgique. Des amateurs de grands 8 sont en effet restés pendant une heure, la tête en bas. Une sensation incontestablement plus forte que prévue. Judith Sula. Dans ces cas-là, on appelle maman. Vent de panique pour les 26 passagers du train Sirocco quand soudain, celui-ci s'arrête dans le looping. Ils vont rester bloqués une heure, la tête en bas. Amateurs d'émotion, ils ont été servis. Côté sensation. Au début, c'est pas que ça fait mal. T'as peur, mais après, t'as plus de sang dans les jambes, t'as plus de sang dans la tête, puis ça va pas. Je ne remonterai plus jamais sur un truc de ce genre. Tous les passagers sont fortis indemnes, mais visiblement très choqués. Ils n'ont pas trouvé très drôle cette histoire belge. Il a fallu plus d'une heure aux pompiers pour débloquer le train. Les secours sont arrivés très vite. La manœuvre a semblé, est longue, mais c'est si amoure que cette manœuvre a pris un certain temps. Il vaut mieux mener une manœuvre longuement et à bon essaiant que d'avoir des victimes supplémentaires. Plus de peur que de mal, personne n'a été hospitalisé. En service depuis 15 ans, c'est la première fois que ce train connaît un tel incident. Aujourd'hui, la direction du parc cherche à déterminer les causes exactes de ce dérèglement avant de remettre en marche l'attraction phare du parc belge. Allez, roulez jeunesse !